Tartif au Théâtre de Paris, c'est mardi prochain. Vous avez signé jusqu'à quand ? Au moins jusqu'à après les fêtes au Théâtre de Paris pour jouer Tartif ? Jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. Vous n'aviez jamais joué sur les planches ensemble ? Non. On ne jouait toujours pas d'ailleurs. Oh bah si quand même. Non je plaisante. Si on avait fait un film il y a deux intéléfilms qui s'appelait Les Vieilles Canailles avec François Berléand. Histoire de trois vieilles canailles. On s'était rencontrés, on avait évoqué ce projet de Tartuffe. J'avais demandé à Brasseur, parce que moi j'avais lu la pièce, c'est quand même une pièce drôle, forte, tout ce qu'on veut. Mais au début quand on la lit on se pose des questions, légitimes. Et j'avais demandé à Claude, comment tu trouves cette pièce ? Et il m'avait répondu, ça tient la route. Je me souviens, ça tient la route. Est-ce que vous saviez à ce moment-là, parce que là il nous inquiète un peu, Claude Brasseur, est-ce que vous saviez à ce moment-là qu'il allait dire un peu partout à tous les journalistes, de toute façon c'est ma dernière pièce, je ne remonterai pas sur les planches après ce Tartuffe ? C'est vrai que je l'ai dit, c'est vrai que c'est une vérité présente d'aujourd'hui. Parce que comme j'aime bien faire de mieux en mieux, c'est difficile après Molière de trouver mieux. Alors voilà, c'est vrai que je pense que maintenant ça va, j'arrive au bout. Mais vous allez continuer à faire du cinéma alors ? Peut-être. Peut-être ? Vous n'êtes pas en train de nous annoncer que vous voulez prendre une retraite définitive quand même ? Pourquoi pas, je ne m'ennuie jamais. J'adore flaner. C'est vrai ? Oui, oui, j'adore, j'adore ça. Il adore jouer à la comédie aussi. Quand même, c'est pour ça que vous ne le croyez pas en fond ? Pas vraiment. Pas vraiment ? Non. Il dit ça mais en fait... Non, non, je crois qu'il a beaucoup de pudeur et comme je pense que c'est un type à la fois, comme beaucoup d'artistes forts et aussi un peu fragiles, il se pose la question de savoir s'il va être suffisamment bien pour pouvoir continuer. Mais il est, bon, plus que bien, ça on le sait. Donc je pense qu'il continuera. Mais c'est des questions logiques qu'on peut se poser, même à mon âge, je me les pose. Je sais que je suis beaucoup plus jeune que lui. Il y a une dizaine d'années qui vous séparent. Qu'est-ce que vous en savez ? J'ai vos papiers à l'un et à l'autre. Merde. Alors ce Tartuffe, comment vous l'avez abordé, vous ? Vous l'avez un peu expliqué tout à l'heure, mais j'ai l'impression que vous l'aimez bien, hein, ce Tartuffe ? Oui. Vous pourriez nous dire, non, c'est vraiment un beau salaud, il est détesté. Non, oui, c'est un salaud, mais c'est toujours intéressant de faire des salauds, parce qu'il n'est pas que ça. C'est un type qui est tiraillé. Je crois que cette pièce raconte l'histoire de deux mecs frappés, quand même. Parce qu'avant le Parlement, on va quand même parler d'Orgon, qui est quand même le mec le plus frappé de la Terre, qui rencontre Tartuffe dans une église, qui voit un mec qui prie et qui l'invite chez lui, qui lui file sa fille en mariage, et qui lui file sa maison, tous ses biens, et qui tombe amoureux de lui, enfin, d'une certaine façon, qui est fasciné par Tartuffe, par ce type. Voilà. Et lui va faire, Tartuffe va faire chez Orgon, la loi. Il va s'installer. Il a tous les pouvoirs. La famille n'a plus la loi. Voilà. Et c'est un grand névropathe, ça j'en suis sûr, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans ses retranchements, dans ses mensonges, dans ses tartufferies, ses retours. Il est quand même très rotor et machiavélique, d'une certaine manière, c'est vrai. Mais en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, il tombe raide de cette femme. Il tombe raide. C'est l'amour. C'est l'amour, l'amour. Il tombe profondément à l'interprétation qui a été celle, notamment, de Jouvet, de la revanche sociale, de celui qui a envie de conquérir. Je crois pas. Je crois que c'est ça, la revanche sociale. Vous savez, il y a un truc, il y a une constante. C'est-à-dire que les spécialistes, les critiques, les commentateurs, les historiens, les manuels portent toujours le doigt et l'éclairage sur l'aspect social, politique, religieux, historique, etc. Dès qu'il s'agit d'amour, ça les intéresse. Mais la pièce est religieuse. J'ai joué Alceste dans le misanthrope. J'ai lu tous les trucs sur le misanthrope. Tout le monde parlait de ce rebelle qui dénonçait les failles de la société de son époque, etc. Et un jour, je suis tombé sur un interview du Marc Berman qui montait le misanthrope en Suède et qui disait que c'est l'histoire d'un homme jaloux. Et c'est l'histoire d'un homme jaloux. C'est l'histoire d'un homme qui est fou amoureux de Sélimène, qui le rend fou. C'est une dragueuse, c'est une coquette et qui, pour se distinguer, pour être l'objet unique d'amour, crache sur tout ce qui bouge, sur la société, etc. Comme Brassard et D'accord avec sa vision. Et Tartus, c'est pareil. Tartus est fou cassé de cette fille. Il lui fait des déclarations d'amour incroyables. Et je crois qu'il souffre. C'est un personnage qui est en souffrance. Il souffre peut-être depuis sa petite enfance. C'est pour ça que c'est le temps d'arrivée là. Claude ? Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour moi. Moi, ce que j'aime, c'est jouer avec ce qu'il me donne. Et c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi j'ai été intéressé par Orgon ? Parce que j'aime les personnages populaires. J'aime les personnages où les êtres peuvent se retrouver. Et je crois, hélas, qu'ici, partout, il y a 90% d'Orgon. On a tous, un jour, été trompés. Pas cocu. Ça n'a rien à voir. Trahi en amitié. C'est pas Georges Dandin. C'est trompés. Tous les gens qui tombent dans la secte monde, dans la sociologie. Il y a des quantités d'exemples. Pas la sociologie, pas la sociologie. Quoique, quelque soit... Oui, la scientologie, oui. Bref. Et tout ça, ce sont des gens trompés. Et je crois que c'est exactement ce qui se passe. Et pourquoi on tombe là-dedans quand on a une fin ? Parce que mon maître, M. Bouquet, m'a appris une chose que je trouve très intéressante. Il dit que c'est l'homme qui fait l'acteur. C'est-à-dire que moi, je prends les choses qui m'ont touché. Il y a un mot dans Tartuffe, un seul, un mot, qui m'a énormément touché, qui m'a, oui, un peu bouleversé. C'est qu'on m'apprend qu'il est veuf. Et j'ai l'impression que c'est un des deuils les plus graves que l'on puisse suivre que de perdre la mère de ses enfants, ou le perdre. Donc, ça crée chez cet homme une faille. Et c'est dans cette faille que s'engouffre Tartuffe. C'est comme ça que les gens sont trompés. Il y a en ce moment, enfin, on en a longuement parlé, dans l'affaire Bettencourt. Et Mme Bettencourt, vous n'allez pas me dire qu'à travers ce que je sais, je ne connais pas ces gens-là. Vous n'allez pas me dire qu'à travers ce que je sais, ce qu'on nous dit, mais ne pas me dire que cette femme est une femme heureuse. Quand on voit ses rapports avec sa fille, ce que furent ses rapports avec son mari. Et il y a un jeune homme qui s'est engouffré là-dedans et qui en a profité. C'est Tartuffe. Alors, vous m'ouvrez la porte avant qu'on revienne sur la pièce avec Aymeric et Natacha. J'allais vous proposer des Tartuffes du XXIe siècle. Alors, parfait. En voici quelques-uns. Vous allez me dire si c'est des Tartuffes ou pas des Tartuffes. Alors, par exemple, Lance Armstrong. Tartuffes ou pas Tartuffes ? Non. Tricheur. Pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Cheyner ? Bah, c'est un Tartuffe. Sauf qu'il n'est pas amoureux. C'est un Tartuffe. Non, c'est pas un Tartuffe. Non, je connais pas. Je y pense. Je connais pas suffisamment. Natacha ? Le célèbre auteur du livre La Mondialisation Heureuse. Rien que ça. Après. Ça se salue. Suivant. Le voilà. Oui. Voilà le Tartuffe dont vous parliez. Exactement. Oui, je pense que là, oui, il n'y a pas d'hésitation. Ah, oui. Oui, oui. Le Tartuffe de Madame Bétancourt. Oui, Madame Bétancourt, c'est Orgon. Un autre. Non. Non. Non, non. Pourquoi ? Quand il vient à Téléfoot dire tout le bien qu'il pense de l'équipe de France et qu'après, évidemment, il fait tout le contraire. Il fait tout le contraire de quoi ? Souvenez-vous au Mondial, quand il était venu. Alors parlons du Mondial. Ça, c'est l'ancien footballeur qui parle. Non, non, non. Moi, il y a un truc que j'ai absolument pas compris. C'est l'espèce de tir nourri sur ce fameux scandale de l'Afrique du Sud, le bus, le bus de la honte. Toi, ces types qui, dans les pays de droit de l'homme, s'étaient solidarisés, parce qu'il y a un des leurs, Anelka, qui était très mauvais, mais tout le monde était très mauvais. Ce qu'on leur fait payer, c'est d'être mauvais, de pas faire des bons matchs. C'est malheur aux vaincus. Non, je crois qu'on leur... Ils ont viré Anelka comme un mal propre. Là-dessus, l'équipe... Alors, rejoigne les médias s'en est emparés pour faire les chouras. Là-dessus, Anelka est viré. Les autres, ils solidarisent en disant on a viré notre copain. On n'est pas d'accord. On le fait savoir. Et brusquement, ça devient, au-delà des tartuffes, des espèces de nasillons abjects. Moi, j'ai vu à la télévision, j'étais allongé sur mon canapé, parce que j'ai fait une opération. Je regardais tous les matchs, je regardais toutes les émissions, les émissions de foot, tout ça. Les mecs, ils bavaient de rage. Ça foutait les jetons. J'ai ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Ils étaient juste sans doute consternés. Et ils se disaient que d'autres sportifs sont nettement moins bien payés, mais portent bien plus haut les couleurs de la France. Non, non, non. Mais non, mais c'est parce que c'était pas bon. Ils auraient gagné les matchs, ils n'auraient jamais eu la même chose. Ça, c'est vrai. Même si Anelka avait traité Domenech d'enfoiré dans les vestiaires, jamais ça serait sorti dans l'équipe. Et voilà. Yannick Agnès. Non seulement ils sont pas bons, mais en plus ils insultent les campagnes. Yannick, Yannick. Mais les entraînements, ils se sont dit tous les jours dans les... Laissez parler le sportif ! C'est absolument pas pour rebondir là-dessus, mais simplement pour dire qu'il a raison. S'ils avaient gagné, on n'en aurait pas parlé, ou beaucoup moins. Mais non, on n'en aurait pas parlé. C'est comme Nasserie qui perd, qui se fait éliminer. C'est des mecs, ils ont le sang chaud, c'est des grands champions, ils ont le caractère. Je veux dire, ils perdent le match, ils se font larguer, ils passent dans le couloir, il y a un type qui le titille, qui va le chercher, l'autre lui dit « il va te faire enculer ». Je trouve que c'est très simple. C'est Claude Brassor ! Claude ! Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tout ce qui leur arrive, ils le cherchent, car il y a une chose qui me gêne énormément, c'est l'impudeur qu'ils ont par rapport à leur salaire et par rapport à tout ça. Alors non seulement ils sont mauvais, mais après ils se vantent de gagner des milliards, et ça, c'est effectivement ça peut chier. Ne vous vantez pas, Camille et Yannick. Claude Brassor, un autre Tartuffe ? Tartuffe ou pas Tartuffe ? Quelque part, oui. Quelque part, oui. C'est le boulot qui veut ça. Déjà, il a le costume. Bernard Tapie, Tartuffe ou pas Tartuffe ? Je crois un peu, oui. Claude ? Moi, je crois que c'est un Claude, surtout. Ah non, il faut répondre aux questions, Claude. Oui, je réponds. Moon, vous en avez parlé tout à l'heure. Disparition de Sung Myung Moon, le responsable de la secte. Alors lui, là, on est à fond dedans, là. Complètement. Là, c'est le plus beau des Tartuffes. Il vous remplace, il n'est pas mort, il vous remplace la semaine prochaine au Théâtre de Paris. Un dernier, peut-être ? Non, je crois pas. Non ? Non. Non, je n'en sais rien. T'es pas un très bon acteur. Non, je crois pas, franchement, je crois pas. J'ai pas l'impression. Si on reprend vraiment la définition du Tartuffe, telle que l'a décrit Molière, finalement, il n'y a aucun de ceux-là qui correspond tout à fait parfaitement. Là, on a vu des gens un peu menteurs, un peu hypocrites et tout. Mais le Tartuffe qui est celui qui va rentrer dans l'intimité d'une famille pour manipuler les gens, pour obtenir quelque chose pour son lien personnel, il y en a un, c'est Christophe Rocancourt. Lui, c'est vraiment... Ah oui. C'est le parfait Tartuffe qui a reproduit... Rocancourt. Rocancourt. Ce jeune homme, il est aussi jeune que ça maintenant. C'est lui qui a fait chez Catherine Breillard, c'est ça ? Absolument. Ah oui. Ah oui, tout en fait. Qui s'est introduit dans la vie de tas de gens comme ça, en leur racontant tout de n'importe quoi pour leur piquer du fric. Il est en procès avec Catherine Breillard. Absolument. Oui, une question que je me pose, parce que, bon, Molière, c'est un auteur génial. Le Tartuffe, c'est pas la pièce que je préfère de Molière, mais ça, c'est totalement personnel. C'est toujours très actuel, évidemment. Effectivement, c'est dans le contexte des faux dévots à l'époque, mais on peut transposer ça aujourd'hui à d'autres contextes, la politique... On l'a vu. Absolument. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'il est enseigné dans les collèges, etc. Mais est-ce que quand même, aujourd'hui, Molière, c'est pas une difficulté, c'est pas compliqué pour un jeune de 12 ans, 13 ans ? Les textes sont quand même super ardus, honnêtement, franchement. C'est-à-dire que, là, l'artifice, c'est en même temps la force de la pièce. Ce sont des alexandrins avec des termes du 18e siècle, enfin du 17e siècle. Mais en même temps, vous savez, c'est bien de temps en temps d'être dans les chefs-d'oeuvre, de travailler dans les chefs-d'oeuvre, sur les chefs-d'oeuvre. C'est qu'il y a une telle force, il y a une telle puissance des mots, des situations, des personnages, que ça emporte le morceau. Oui, on est quand même assez décliné par le haut. C'est un peu déconnecté, quand même, là, pour le coup, vraiment du quotidien de tous ces jeunes qui vont aujourd'hui dire ou aller voir la pièce qui est là. Yannick Agniel. Je pense absolument pas. Aujourd'hui, je pense que le bouquin, entre guillemets, classique, le plus lu par les jeunes de notre génération, c'est « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Vraiment. Tout le monde adore « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Et pourtant, c'est pas l'écriture la plus simple. Je dis pas que je n'apprends que du pré-maché, mais « Les fleurs du mal » de Baudelaire, c'est un peu différent, et tout le côté romantique. Je crois que vous avez des idées un peu reçues sur... Je comprends ce que vous dites. Quand j'ai lu la pièce la première fois, je me suis dit « Attends, les Alexandrins... » Non, parce que c'est pas une affirmation, c'est une question. Et je me suis dit « Vous défendez vos mots ». À chaque fois qu'on est passé dans les festivals, c'était-il, devant un public très populaire, c'est un tabac. Les gens rient, les gens se mettent debout, c'est-à-dire, ils pichent tout, plus que nous-mêmes. Ils nous indiquent là, là où il faut rire. Ils nous accompagnent dans ce qu'on fait. D'ailleurs, c'est assez... Mais c'est ça, la force des chefs-d'oeuvre. C'est que tout s'éclaire. C'est trop tôt. Ils sont trop jeunes. Parce que déjà, simplement, ce qui serait intéressant, c'est que les professeurs traduisent. Il y a de la traduction à faire. Il y a des mots... Ne serait-ce que ta première phrase, la première phrase de Tartuffe, je ne sais pas combien de gens ici savent ce que ça veut dire, Laurent, serrez ma R avec ma discipline. Vous savez le traduire, ça ? Natacha le sait, c'est sûr. Vous savez le traduire ? Est-ce que vous savez le traduire ? C'est vrai, c'est... Donnez-moi, non ? C'est vrai, c'est rangé. Rangé. Ma R, c'est une chemise en crainte. Et que les pénitents... Ma discipline, c'est un fouet. Est-ce que vous, vous y pensez à ce décalage qui peut exister lorsque vous jouez ? Est-ce que vous avez essayé justement de rendre ça beaucoup plus accessible par un jeu très particulier ? Moi, j'essaie. Enfin, j'essaie. Je ne peux pas faire autrement. J'essaie de... Oui, oui, oui. Quand même, vous jouez le texte. Vous ne faites pas... Laurent, serrez ma R avec ma discipline, bâtard. Et priez que... Vous jouez le texte, vous en rajoutez pas... Ah, si, je dis bâtard. Ah, vous dites bâtard. Bon, vous êtes trop respectueux de la langue de Molière. Il y a un truc qu'on oublie, c'est que c'est une comédie et dès que ça passe un peu par les rires, ça embarque le morceau. Franchement, je vous jure, quand Orgon va aller se cacher, bon, on est déjà à la fin de la pièce quand même, quasi, mais quand Orgon va se cacher sous la table pour que la famille déjoue Tartuffe, ça va faire marrer tout le monde parce que Molière, ça fait rire, ça commence mardi prochain au Théâtre de Paris. Deux monstres sacrés sont sur scène, Claude Brasseur et Patrick Chenet, mais pas seulement, toute une troupe avec eux. On peut peut-être citer quand même vos camarades qui sont avec vous. Alors... Émilie Chenet. Oui. Tiens donc. Je l'ai vue, elle est très bien. Oui. Elle joue pas mal. Elle joue bien. Chantal Neuvert. Chantal Neuvert. Toujours formidable. Béata Niska. Julien Rochefort. Le fils de Jean. Arnaud Denis. Le fils de Denis. Arnaud Denis qui est metteur en scène et qui fait aussi des spectacles solo qui sont formidables. On l'avait reçu d'ailleurs, on n'en est pas couché à quelques marquables. Guillaume, bienvenue. Marcel Philippot. Marcel Philippot. Romain Jean-Eli, Alice Delabeau et Jacqueline Dano. Moi, je voulais juste vous demander, on voit dans la distribution qu'il y a des dynasties d'acteurs et évidemment, vous êtes le plus grand représentant des dynasties d'acteurs, mais vous-même, on voit que votre fille est là. Qu'est-ce que vous voulez incarner, vous, dans cette chaîne ? C'est-à-dire, vous avez souvent raconté, vous, Claude Brasseur, que votre père vous avait assez peu aidé ou en tout cas qu'il vous laissait faire. Quelle position vous voulez adopter ? Ça représente quoi pour vous le fait qu'il y ait une continuité, que votre enfant ait envie de choisir ça et vous-même, Patrick Chénet ? Avec les dynasties. Je vous avoue que c'est une question que je ne me pose pas. Enfin, je n'ai pas l'impression d'être devenu acteur. Je suis né comme ça. La première pièce qu'on m'a proposée, je devais avoir 10 ans, c'était une pièce de Montal, la ville dont le prince est un enfant. Et bon, mes parents ont refusé. Enfin, je ne me suis jamais posé la question, tout comme pour mon fils. Alexandre ? Je ne lui ai jamais posé la question. Il avait voulu être rébéniste. Je pense que je l'aurais aidé de la même façon. Mais, aider... Je répète toujours, en rigolant, parce qu'il faut un peu prendre tout ça à la légère, mais un jour, j'hésitais sur un scénario. Je me suis dit, je vais demander à mon père, est-ce que tu penses ? Et c'est là où il m'a répondu, écoute, je ne veux pas te lire ça. Mais, si tu hésites, écoute, pour savoir si tu tournes ou pas, bois un coup avec les gens que tu as envie de travailler et travaille avec les gens avec qui tu as envie de boire un coup. Ben, moi, on laisse répondre Patrick Chenet. Vous savez, quand on a des enfants, acteurs, pas acteurs, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est qu'elles soient heureuses, qu'elles s'accomplissent. Voilà. Alors, dans ce métier, probablement, j'espère, je pense, c'est bien parti. Et c'est ça, l'important. Faire du théâtre, du cinéma, oui, pourquoi pas ? Si ça marche, si elle s'accomplit, si elle s'est équilibrée, si ça lui donne quelque chose dans la vie d'important. Mais ça pourrait être autre chose. Elle pourrait s'accomplir ailleurs et ce serait aussi bien si elle est contente là-dedans. Voilà. Le Tartuffe de Molière au théâtre de Paris. Alors, sur Twitter, on a beaucoup réagi à votre venue sur le plateau parce qu'il faut savoir que vous pouvez, pendant l'émission, réagir sur les réseaux sociaux. Et on avait donné le nom des invités venus ce soir. Évidemment, les followers, les twittos ont réagi. Je vais vous en présenter six. Alors, vous allez choisir, au hasard, parmi ces six-là. Alors là, vous voyez, en fait, ce qu'on appelle les avatars. C'est ainsi qu'on l'écoute. C'est celui du numéro 2. Oui, exactement. Parce qu'on a pris les tweets les plus drôles ou les plus gentils ou les plus méchants. En fait, il y a deux tweets méchants, deux tweets gentils et deux questions. Vous prenez au hasard. C'est Dexter, à droite, là. Oui. C'est Dexter. Bravo. Celui-là, je ne vous le conseille pas en fond. Alors. Je vais prendre le 1. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce qu'on dirait une photo de mon père. Ah oui. de Pierre Brasseur. Vous ne trouvez pas que ça pourrait être... Alors, il s'appelle notre Stéphan, celui-là. Et on va voir ce qui se cache derrière son tweet. Claude Brasseur, sa majesté mineure est sans doute le pire film de l'histoire du cinéma. Accepteriez-vous d'en dire du bien à Jeun ? Alors. C'est vrai que c'est un film complètement raté. J'ai tourné sous la direction de Jean-Jacques Hannault. Et effectivement, on a fait fausse route, on s'est trompé. je ne peux pas en dire du bien. Mais tout ce que je viens de dire, je l'ai déjà dit à Jean-Jacques Hannault, ce qui est pour moi le principal. Patrick Chenet, quel numéro choisissez-vous ? Il me reste quoi alors ? Numéro 2, allez. Le 2 ? Le 2, c'est bizarre. Patrick Chenet, de votre vrai nom, Patrick Chenet. On n'a pas vu plus bidon pour garder son anonymat depuis les lunettes de Clark Kent. C'est Superman. C'est superman. C'est vrai. C'est drôle. Bravo à Yves-Land. Mais oui, alors, le S a disparu ? Non, non, non. Non, est-il apparu ? Non, vraiment, c'est Chenet. La première fois qu'on m'a affiché, je suis encore au conservatoire, on m'a affiché avec un S. Je trouvais ça pas mal, j'ai gardé. C'était donc pas pour garder l'anonymat. Non, non. Non. Merci à tous les deux. J'espère que... Ah, c'est tout, alors, moi, c'est tout pour moi. Ah, oui. Ah, ben, allez-donc. Ah, ben, avec les dessins que vous choisissez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? On ira vous applaudir. J'aurais dû prendre Dexter. Vous le voulez, Dexter ? Allons-y. Oula, ça va être chaud. On va vous donner Dexter. Claude Brasseur et Patrick Chenet, joué dans une pièce de Molière à un réel avantage, on ne peut pas décevoir un auteur mort. C'est vous qui l'avez cherché. Allez applaudir Patrick Chenet et Claude Brasseur dans Tartus, mise en scène par Mario Bieri à partir de mardi prochain au Théâtre de Paris. Vous pouvez rejoindre votre place. Merci à tous les deux.